Bonjour, ouverture du vlog, nous sommes lundi 18 septembre, il est 11h, Eric va rentrer du lycée, je l'attends en fait, il va m'aider à mettre la 3ème fournée de boxe et je finirai je pense demain, enfin demain, oui oui, ça sera la dernière fournée demain. J'ai eu de très bons retours sous ma dernière vidéo, et étonnamment il y en a beaucoup qui, comme quoi, sont assez déçus que j'arrête en fait les retours de course, mais encore une fois, rassurez-vous, pour les personnes qui aiment bien, je continuerai, comme je l'ai dit, à montrer quelques petits retours quand ça sera pertinent dans les vlogs, mais ça sera plus en fait des vidéos dédiées, voilà, pour éviter toute frustration. Je continuerai demain, enfin j'enverrai la suite demain, et ça, bah ça c'est tout simplement les cartons, quand je fais la prod, il y a la même chose là-haut, donc après ça sera déchetterie. Je pense qu'on va se faire une petite semaine ensemble, habituellement je fais des vlogs soit sur une journée, soit sur deux, allez, deux jours, peut-être trois, deux fois, mais là je crois que ça va être sur quatre, cinq jours. On a un bébé Jackie qui fait dodo, il va bien, ça fait donc trois jours, depuis qu'il a eu son petit traitement. Il va mieux celui-ci ? Oh non, mais regardez cette tête, j'en peux plus. C'est quoi cette bouille ? Il y a une petite tâche ici, c'est la tâche de l'amour. T'es toujours amoureux de ta mère ? Ah si, je sais ce qu'il faut que je vous montre, parce que là je viens de mettre mon truc pour les lèvres. Il y en a certaines d'entre vous qui me demandent à chaque fois, comment tu fais tes lèvres, qu'est-ce que tu mets ? En fait c'est... J'ai fait un bisou à Jackie, j'ai un petit point. C'est tout simple, en fait moi je mets juste un contour des lèvres, n'importe quel contour des lèvres fera l'affaire, il faut qu'il soit rose assez clair. Parce que moi de base j'ai des lèvres qui ne sont pas très marquées. Ce baume Ritual c'est le plus rosé, c'est un rosé clair. De toute façon, il n'y a pas 15 000 références, il y a un nude, il y a ça, il y en a un plus foncé. Ah, le voilà. J'y vais. Attends, il a déjà ouvert le coffret, tout ça rigole plus. Merci, c'est sympa de ta part. Défie-toi de ne pas te laisser enlever. Non, t'inquiète. Go ! Je crois que tu le pousses. Tire-le, ne le pousse pas. Tire-le, ne le... Bon, d'accord. La journée est bien avancée, il doit être 15h30. Je fais des allers-retours avec les cartons vides pour après pouvoir produire. Et j'ai loupé une marche et tous les cartons... Enfin, j'ai un carton qui m'est tombé dessus, qui m'a tout, tout griffé. Ça me brûle. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, déjà ça ne saigne pas. Il n'y aura pas de croûte, j'espère. Super, la balle à frais. Quand tu reviens de ton rendez-vous banque, nous sommes le lendemain, il est 10h52 et que tu es un petit peu dépité. Pourtant, ça s'est super bien passé. Ah oui, je ne vous ai même pas dit, c'était pour la fameuse chaudière avec tous les travaux qu'il va falloir faire. Donc 6 000 euros, fameux crédit à taux zéro puisque c'est pour chauffer ta maison. Tout était OK. Ça a duré, ça a duré, ça a duré. Jusqu'au moment où les pièces justificatives, je le savais. Elle me dit, bon, je vérifie juste si vos pièces d'identité sont à jour. Et là, ça fait tige, non, ce qui est rique. Sa carte d'identité n'est plus à jour, son passeport non plus. Mais comme il a son permis de conduire, qu'il fait office, enfin, ça fonctionne. Il faut maintenant, c'est devenu, ça s'est généralisé. Même pour des petits crédits comme ça, tu dois avoir ta carte d'identité à jour. Avant, c'était que pour m'expliquer, que pour les crédits maison. Mais là, non. Sachons le délai maintenant, je sais, ma maman, je crois qu'elle l'a changé cet été. Ça a pris 3 ou 4 mois. Donc déjà, t'as ce délai. Plus après, faut que ça fasse en commission. Plus après les travaux, la peinture est tombée en panne. Parce que sinon, on est mal. Voilà. Mais sinon, ça va. J'ai camouflé. Non, ça se voit plus trop. J'aime un peu de fond de teint. C'est très synchro, j'entends la machine qui sonne. Avant de partir, j'avais lancé une machine. Mon petit loup. Petit loup des bois. Ah bon ? Les loups des bois ? C'est un gros loup des bois. Là, ça fait peur à tout le monde. Non, le sens-tu ? Il est content celui-ci quand sa mère revient. Il est tellement content qu'il défonce la chaise. Non, maman, tu sais que je veux changer ses chaises, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas une raison pour les défoncer plus qu'elles ne le sont. Tu as vu dans l'état ? Après manger, je ferai le tournage de la vidéo. Boxe le boudoir de la ventrée qui sortira, qui sortira, qui sera déjà sorti. Voilà, le linge est étendu. Je crois qu'il y a Eric qui arrive, tout sifflotant. Ça va vite lui passer quand je vais lui annoncer. Je me suis mis ça, parce que plus à l'aise qu'avec ma veste, je suis en train de me dire qu'après manger, de toute façon, il faut que je tourne, il faudra que je me rechange pour la boxe. Bon, on a fini de manger. Eric, ça l'a bien agacé quand même, quand je lui ai annoncé. Et je ne savais pas, mais en fait, il a déjà fait la demande. Ça fait des mois, mais ils ne lui répondent pas à la mairie. Donc, il va falloir qu'il se déplace. Oui, il n'était pas content parce que, et je le comprends aussi, il était là, il dit, voilà, mais comment ça se fait ? J'ai un crédit, c'est vrai, on a un gros crédit maison chez eux, donc pourquoi ils me demandent ma carte d'identité alors que, bon, bref, il a fou, il a fou. Qu'est-ce qui se passe ? On ira demain ou après-mai pour la mairie ? On peut y aller quand tu veux. Ouais. On va pas. Et il y a maintenant ? Maintenant ? Mais tu n'as pas cours ? Je comprends à 15h30. Bah, je voulais faire le tournage, là. C'est vrai que c'est que je n'ai pas ma photo d'identité ? Ouais, bah non, c'est mort, c'est mort. Donc, on fait de ma après-midi photo d'identité ? Ouais, ouais, mais il faut que tu... Voilà, il faudrait, ok. Ça sera réglé ? Ouais. Enfin, ça sera réglé. Oh non, je me suis changée, je me suis un petit peu pimpée, surtout au niveau du haut, j'adore ce haut, je l'avais coupée à la base, c'était une... Attends, je vais monter là-dessus. Et bien sûr, j'avais cassé la gueule. Hop, attends. Voilà. Tu peux mettre aussi une petite ceinture. Voilà, je vais mettre les projos. Et tournage, je commence à avoir mal au crâne. J'ai fait trop, trop, trop d'ordi, là. J'ai fait deux heures de session en contact avec les marques. Et c'est vrai que l'ordi, c'est chaud. Par contre, derrière, on me voit. Alors, je me fasse un autre cadrage. Il est là, mon téléphone. Ah, mais voilà. Fin de tournage pour moi. Je suis contente. J'ai remis ça. Éric est revenu de sa réunion. Ta réunion... Par contre, il y avait beaucoup de profs. Il y avait beaucoup de parents. Vous avez bon. C'est beau. Pourquoi ils n'ont pas eu de l'info ? Je ne sais pas. Résultat, il est arrivé plus tôt. On va faire des courses. Je n'ai plus de quoi déjeuner. Il me faut muffins de l'eau. Mais je ne vais pas vous faire de... Non, c'est fini les conneries. Je ne vous montrerai pas. Non, mais je vous ai dit si. S'il y a des choses pertinentes. Mais je ne ferai pas de retour de course. On est parti ou pas ? Mais je t'attends. Tu t'es amie de tes émotions avec le... pièce d'identité. Ça m'a énervé. Oui, je sais. Je sais que ça t'a énervé. Je garde mes lunettes. J'ai une migraine. Je vous l'avais dit avec les projos. Ça n'a pas idée. Est-ce que j'ai l'air croix ? Un peu, mais je m'en fous, je crois. De retour. Allez, je vous montre deux, trois petites choses quand même. Bon, déjà, je suis contente. J'ai retrouvé... Ça faisait un moment que je ne le trouvais plus. Mon signal coco. Je l'adore, celui-là. Et en plus, il a une petite formule blancheur. Ça, parce que je vous ai dit la dernière fois que je n'avais pas le liant pour aller avec mes petits céréales. Donc je vais prendre ça parce que ça vaut. Avoine, sans sucre ajouté. Mes muffins du matin, ceux-là, sont exceptionnels. En plus, c'est complet. Grillé, c'est excellent. Excellent. Et en fait, j'ai une envie de coquillettes. Le truc que je ne mange pas bien souvent. Mais, donc, j'ai pris les barilas, évidemment. Parce que les coquillettes, il y a des marques telles que... Je ne sais plus si c'est du sucre ou quoi. T'as beau les faire la cuisson parfaite, ça va être collant, c'est pas bon. Les barilas, c'est top. Voilà, donc j'ai pris des petites coquillettes. Et avec, je vais mettre un peu de chavrou, bien sûr. Et de la dinde. Ou du poulet. Ça sera très bon. Non, comme ça plutôt. Des pommes. Et, bon après, le reste, on s'en fout. C'est de l'eau et tout. Et en petit kiff, je me suis pris ça. Crème caramel, j'en avais envie. Ça va être pas mal. Ah bah non, bah non. Je mens. Il n'y a pas que ça. J'ai repris. Et j'ai vu, depuis que j'en ai parlé, il y en a un certain, vous, que vous ne connaissez pas. Et du coup, vous les avez achetés. Vous avez bien aimé. Donc là, on va se tenter une nouvelle saveur. Je ne connais pas celle-ci. Moshi Coconut Pineapple. Et puis, ceux-là que je connais, qui sont bons. Bah, noix de coco. On est tous les bons verts. Ma purée que j'aime tant. Et voilà. Merci, pauvre Eric. Il s'est passé quelque chose. Son siège s'est pété. Il y a une pièce qui s'est pété. Du coup, il ne peut plus faire de sim racing. Autant dire qu'il s'entraîne tous les jours. Là, en plus, il y a la saison, la nouvelle saison. Donc, il avait pas mal de trucs programmés. Donc, ça craint. Ce n'est pas le moment. Donc, il est en train de regarder. Il est bon, je m'enchaîne, je m'enchaîne. Il est 6h30. Je ne vais pas. Ici, pas. Je vais déjeuner, prendre un café. Parfois, ça fait du bien. Ça, c'est mon petit plaisir du matin. Yes. Oui, alors lui, il attend parce que c'est à 7h, la double dose de croquettes. On va couper un petit muffin. Tu restes à ta place. C'est un petit chat, là-dedans. Hop là. Je vous ai laissé ce matin. Il était 6h30, 7h. Et là, il est presque 4h. Je suis sous l'eau. Je suis sous l'eau. Je n'arrête pas. Donc, le montage de la vidéo qui sort ce soir. Mais en même temps, je finis les dernières boxes parce que je devais les expédier. Mais il faut que j'aille avant 4h30. Et en même temps, je n'avais que des rendez-vous téléphoniques, de super rendez-vous par contre. Mais je ne vois pas le bout. Mais c'est une coiffure approximative, dis-donc. Tu ne te moques pas. Donc là, je vais terminer les dernières boxes. Et je vais les envoyer. Et voilà. Par contre, une heure, ça va se faire d'être chaud. Je crois que c'est jusqu'à 4h30. Je ne sais pas. Ah oui. Aussi. Donc, Eric est allé à la mairie. Et on lui a dit, donc, délai décembre, donc pas avant 3-4 mois. Rien pour apporter les papiers. Donc, en fait, ce n'est pas du tout judicieux d'aller dans des sous-prefs ou des préfectures. Il faut aller dans des petites villes. C'est ce qu'il a fait. Donc, il l'a vu dans une petite ville, un petit village, une vingtaine de kilomètres. Donc, il a rendez-vous dans une semaine. Comme quoi. Donc, c'est la petite astuce. Il faut aller dans des petites villes à côté. Et là, il est en train de regarder tous les papiers à fournir. Et voilà. Il a été faire, d'ailleurs, pendant que... Il a été faire sa carte d'identité, sa photo d'identité. Et vous savez pourquoi, là, je ne sais plus si je vous ai dit, mais hier, il avait également une grosse migraine. Je crois que c'était la contrarieté. Il marche beaucoup à la contrarieté. Ça lui provoque des migraines. Voilà. Je crois que je n'ai pas trop le temps de parler, en fait, là. Ah ! Aussi, j'ai reçu deux prototypes. Parce que je demande toujours les prototypes des bijoux, de futurs bijoux à venir. Tels que... Donc, c'est octobre, novembre et... Purée ! Décembre. Donc, toutes les boxes à niveau bijoux. Donc, j'ai reçu déjà deux prototypes. C'est trop beau. Et là, on est en train de travailler sur le bijou de la box de Noël. Jusqu'au petit packaging. Ça va être super mini. Il y aura plein de petits modèles différents, mais de qualité. Vous allez beaucoup aimer. Je vous le dis, les boxes qui arrivent. Pébitasse. Voilà. Il va falloir que je me dépêche quand même. Ça parte aujourd'hui. C'est jusqu'à 5h30. Il est 17h et c'est 17h. Je crois que c'était 17h30. Bon, on va partir à demain. Bon, je crois qu'elle va me les scanner quand même. Par contre, quelle idée avoir mis ça ? C'est trop chaud. C'est une nouvelle journée. Il pleut, il pleut, il pleut. Il est midi. Je suis en train de faire chauffer là. Donc, c'est possible que le minuteur saune. Saune. Cet après-midi, c'est cool. On est invité. Ça va nous couper la journée chez la fille d'Éric pour un goûter. C'est cool, ça change. Ce matin, je me suis encore bien avancée. Mais en fait, je vous avais dit que c'était la dernière, la quatrième tournée des box, session box. Mais non. Non, bien sûr. J'avais oublié qu'en fait, j'ai des demandes comme ça de temps en temps. Et là, en l'occurrence, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent leurs vacances d'été en septembre. Et reprennent le boulot fin septembre. Donc, ils m'ont demandé d'envoyer leur box après une certaine date. Donc, il va falloir que je fasse ça. Mais du coup, moi, je suis dans les temps. C'est une demande de leur part. Vous avez vu hier, à 5h, quand je vous ai quitté, j'ai pas repris après. Quand je vous disais que j'étais HS. Déjà, ma migraine, elle est passée. Donc, ça, c'est cool. Je me suis posée sur les coups de 5h30, 6h. Zombie. Tellement j'étais naze. C'est-à-dire que t'aurais pu me mettre n'importe quoi. J'étais comme ça. Parfois, il faut savoir quand même couper. Sauf quand t'as pas le choix. Il y a des impératifs qu'il faut savoir dire. Et Eric me le dit tout le temps. Quand tu es ton propre patron, ce qui est mon cas, tu dois t'imposer des horaires. Bon, lui, il n'a pas compris que ce n'est pas si simple que ça. Mais il a raison dans le sens où je devrais dire au moins après, je ne sais pas moi, 18h30, 19h, c'est fini. Limite, je coupe même mon portable. Je le mets en mode avion. Ça, c'est très compliqué. Je le fais. Non, mais ah oui, je l'ai fait hier soir. Ridicule. Devant ma série. Je suis en train de regarder une série. J'ai commencé à la regarder. Et j'étais là, je me disais, c'est quoi ce truc de taré ? Je lui ai voulu laisser sa chance. Et j'adore. C'est Cher Petite. Donc, c'est un thriller. C'est policier, c'est allemand. Dans le genre, j'aime bien. C'est une mini-série, j'aime bien. Et donc, tout ça pour vous dire que je m'étais dit, bon, allez, Caro, tu mets ton cerveau sur off. Tu te concentres sur la série. Ton portable, tu le mets en mode avion. Tu parles au bout de 20 minutes. J'étais là. Donc, les vieux réflexes. Tac, tac, tac. Et tu relances et tu mâches. C'est dur comme quoi c'est vraiment une addiction le portable. C'est vraiment une addiction. Voilà. J'essaierai de vous emmener quand même tout à l'heure. Ça peut être cool. Au goûter. Il n'y a pas d'enfant. Ce n'est pas un goûter d'enfant. Non, c'est un goûter d'adulte. Tu es content ? J'adore aller chez ma fille. Tu as passé une bonne journée ? Non. J'ai un migraine depuis ce matin. J'ai eu plein de cours. Deux jours que ça... Mais je te dis, c'est sûr et certain. Ce sont les contrariétés de ces derniers jours. C'est même sûr. Entre ton siège, tu ne peux plus faire de simasing. Entre ta carte d'identité, donc le crédit, la chaudière. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu d'autres choses. Alors attention, parce que quand même, soyons bien clairs. J'ai les contrariétés d'un homme heureux. Oui. C'est parce que je suis heureux dans la vie. Et donc, comme je suis heureux, c'est tout ce qui ne concourt pas à mon bonheur, me contrarie. Mais c'est parce que j'ai une... Non, mais je sais bien. Voilà. Tu es à la règle. Enfin, en tout cas, ça empêche de voir. Par exemple, j'ai du mal à lire. Mais arrête. Non, mais tu as plein de papillons devant les yeux. Oui, ça ne t'inquiète pas, toi. Oui, mais oui. Merci, c'est beau. Alors... Nous allons voir. C'est très bon. Bon, mais ça va le faire, quand même. Oui, oui, oui. Mais oui. Ben, nous sommes en train. C'est possible que j'aille au lit très, très tôt. Mais bon, on verra. C'est le petit moment jeu. Comme ça, il fait un peu de sport pendant que Laurie est en train de cuire. Et comme ça, ça l'oblige à penser à autre chose qu'à la bouffe. Alors, ce soir, je vais faire du 3 riz. Riz long, riz rouge et riz sauvage. Un petit peu long, un peu plus long en cuisson. Avec steak haché. Bah, bien sûr, mon amoureux. Faut-je mettre le minuteur pour 15 minutes. Je ne suis pas sûre que vous me voyez bien. Je suis dégoûtée cette semaine. Je n'ai pas eu le temps d'aller au sport. Il ne faut pas que je retombe dans mes travers pour aller à la salle de sport. Mais je ne pense pas. Donc, je vais repartir là-dedans. Mais voilà. Quand même, ce n'est pas cool. Oui, je voulais vous dire quelque chose. Ce vlog va s'arrêter maintenant. Et j'espère quand même que ça vous aura plus de nouveaux formats. Enfin, ce nouveau, non. Pas de nouveau. Mais enfin, moi, je ne le fais pas très souvent combiné sur plein de jours comme ça. Et ce qui serait intéressant, c'est que vous me disiez justement vos ressentis en commentaire. Moi, ça va m'aiguiller un petit peu. Ça va m'orienter. Je suis contente parce que j'ai l'impression que je retrouve progressivement mon rythme de rentrée à raison de trois vidéos semaine. Ça, c'est cool. Donc, écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à dimanche. Et normalement, dans le vlog de dimanche, si les choses sont maintenues, ça peut vous intéresser. Moi, en tout cas, ça va m'intéresser clairement. Merci de m'avoir regardée jusqu'au bout. Salut !